et bien bonjour à tous c'est tout face on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de kingdom earth burst by sleep alors continuer on va attaquer direct alors épisode d'avant qu'est ce qu'on avait fait on avait atterri dans le monde de blanche neige et la reine nous avait demandé de la tuer mais comme nous sommes de prochevalier nous avons refusé et nous avons battu le boss de ce monde qui était le la tête du miroir magique de de la reine tout simplement et donc on a obtenu notre réponse de savoir où était maître xenaort et il nous a dit qu'il était dans un endroit bizarre c'était un peu énigmatique ce qu'il nous avait dit les miroirs et terra s'était dit d'aller voir maître yensil qui était un des plus grands maîtres de la keyblade ou un truc comme ça donc vous allez voir on va visiter ce monde qui s'appelle la tour mystérieuse et je crois que ce monde est fait seulement cinématique dans ce jeu alors que dans kingdom earth 2 on pouvait vous pouvez visiter et battre des monstres mais là je suis pas si sûr je me rappelle plus trop donc qu'il arrive là normalement cinématique donc je vous laisse c'est ce qu'il y a un truc qui s'est dit qu'il y a un truc qui s'est dit qu'il y a un truc qui n'en a pas de temps j'ai pas voilà donc petit cinématique où on a pu apercevoir le roi Mickey moi j'ai juste des coffres pour moi, nom de dieu donc on a pu apercevoir le roi Mickey qui disait Alakaza mais s'est téléporté comme par enchantement hop, on va battre un peu d'ennemis quoique il me rapporte rien, je vais juste prendre les coffres et je vais me barrer soin, j'ai déjà acheté soin, je pourrais le revendre au moins ou alors peut-être faire un mixage avec, pour avoir soin de plus ou un truc comme ça hop, je crois que ça c'est qu'une recette ouais c'est sa recette Magic, j'ai été sûr hop hop, hop ah, je sais pas si ça veut dire cinématique du coup que j'étais en train d'étonner ma PSP là j'ai eu la pression allez donc c'est Magic Master Yen Sid 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 My name is Terra Master Yen Sid Yes, Ericus' pupil I've been expecting you It is the unversed Master Yen Sid I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself I am no longer a master I doffed that mantle But sir Wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade You refer to Mickey He too sought guidance here As a king he is good and kind But the weight of a crown has not cured him of impetuousness He has left with an object to his power he does not understand or know how to control Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest And like you, he is eager to use his keyblade to set things right I'm not sure I even understand what's wrong Master Xehanort is missing And now I've learned There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First, consider them one and the same problem Master Xehanort and the unversed are connected somehow? Master Xehanort 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là on vient de voir Maître Xenor qui nous appelle Pour nous dire de venir Et l'endroit c'est Bon je vous dis pas encore son nom Mais voilà Donc ici on va y aller Normalement c'est juste un gros cinématique Donc je vous laisse Master Xenor I have been to other worlds I know all about the things you've done I just don't understand why Someone had to safeguard the light From the demon I unleashed You must know about the boy by now The one in the mask His name is Vanitas A creature of pure darkness One of my making Vanitas Are you telling me He came from you He came from Ventus Ventus? Yes Vanitas is the darkness That was inside your friend It was an accident While training with me Ventus succumbed to darkness And there was but one way To save him Stripped that part of him away And thus Vanitas was made In the process I damaged Ventus' heart In the most horrific way So I did what I felt was right And left him with Heracus I knew the boy could not stay with me The man who did instead Grievous' heart Master Xenor Ventus has gotten a lot better since then You shouldn't blame yourself For trying to save him Well, thank you lad You know how to put an old man's heart at ease So that's what it was I was facing I forgot what I wasell Nobody It's Huh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hop, 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 je vais peut-être mettre Somny. Voilà. Par contre, j'aime immobiliser qu'un. Ça, c'est un peu dommage. Ah oui, il fallait que je mette ma foudre. On foudre plus niveau 4. Pour niveau 3, pardon. Ça fait vraiment rien, en fait. Pour que ma capacité soit OK. J'ai vraiment rien, quand même. Ça fait vraiment que dalle. Oh, mais pourquoi ? Pourquoi il n'y a aucun de monde, là ? Hop, non, 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 mais non, mais non. Ouf, vraiment que je les ai arrêtés. Ah, parce que les gros, ils font super mal. Putain de merde. On va se mettre un petit soin. Parce que c'est que les gros, voilà, plus ils grossissent. Et après, je ne peux plus leur envoyer des dégâts. Et après, ils roule et ils explosent. Donc, voilà, j'esquive. Et ça enlève la vie des autres. Voilà, c'est chiant. Est-ce que je peux me barrer ? Non, je ne peux pas, évidemment. Il faut d'abord que je finisse le combo. Et là, il dégonfle, par exemple. Donc là, j'ai peut-être une chance de vraiment le buter, moi. Ouais. Hop, j'ai eu la chance. Ah, putain. Ouais, il a gonflé. Dommage. Dommage, dommage. Et quand il gonfle, je ne peux plus lui enlever de dégâts. Donc, ça ne sert à rien de l'attaquer. Juste esquiver. Ah oui, c'est vrai que j'ai orage. Ah, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire contre-séance. Allez, voilà. Ne gâchons pas cette occasion. Ok. Ah, là, on appuie sur A sur 3. Ça n'a rien fait. Je n'avais pas à fond, je crois. Merde, il a explosé. Dommage. Putain, il s'est pris mon coup critique. Il n'est même pas mort. Enfin, mon coup de grâce, c'est un peu. Putain, merde. Je me suis enlevé. Je perds tous les dégâts, là. C'est chiant. Hop. Ouais, lui, il est mort. Je ne prends pas la vie qu'il me donne. Et il explose. Ok, super. J'espère que ce sera le... J'espère que c'était le dernier ennemi. Ouais, c'est bon, c'était le dernier. Tout nickel, tout nickel. Alors là, je crois que Terra va parler à l'oncle Picsou. Je ne suis pas sûr, mais dans mes souvenirs, il ne m'est pas. Donc, il va y encore avoir un cinématique. Et ça fait 18 minutes que je finis bientôt. Ouf, mec, toi, c'est maître Xenaroth. Et il parle tout seul. Moi, je vais récupérer dans sa tête. Mais non, donc, Riding Garden. Le jardin radieux. A sa belle époque, le jardin radieux. Parce que dans Kingdom Hearts 1, le jardin radieux, il n'est pas radieux. Je crois qu'il s'appelle même la forteresse oubliée. Hop, alors, la sauvegarde allait là-bas. Ça, j'en suis sûr et certain. J'ai beaucoup sauvegardé ici. À l'époque. À l'époque de la sortie du jeu qui était en 2010. Sachant que moi, le jeu de la Vegas a sorti avec une édition collector et tout ça. Bah, voilà, je savais bien qu'il allait parler. Devinez le livre que c'est, si vous êtes fan de Kingdom Hearts. Hop, donc, on a croisé Merlin en 2-2. Et j'espère qu'il ne va pas lui ramener son livre maintenant. Vas-y. Dommage, dommage. Et voilà, le livre de Winnie the Poof. De Pous. Je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Winnie l'Ordre. Je suis très triste de dire que ce n'est pas mon. Mais ce qu'un livre est-ce que c'est un livre. Ce livre d'assumé volume semble avoir l'effet d'un événement de l'éducation de l'éducation des gens. Un livre qui fait les gens plus fortes ? Si c'est bien, votre âme, peut-être que je peux prendre un regard plus ? Le nom est Merlin. Je suis un pavé du wizard et je vais vous donner que beaucoup de wisdom vient d'un aid. En tout cas, comme je l'ai dit, le livre n'est pas mon, mais je serais heureux de le garder ici pour vous. Merci Merlin. Mais nom de Dieu, j'en ai marre. Allez, je vous laisse. D'accord, en fait, il y a juste un gros naissant. Le coffre, on le prendra dans le prochain épisode. Je sauvegarde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le reste du let's play. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.